Alors tous les grands guitaristes ont un son particulier, on l'a vu dans une des dernières vidéos avec le son de David Guilmour de Pink Floyd. Aujourd'hui on va regarder le son d'un autre guitariste, emblématique aussi d'un groupe mondialement connu, Police, et bien sûr le guitariste c'est Andy Summers. J'ai choisi un titre, peut-être le titre le plus célèbre du groupe, Message in a Bottle. Alors vous avez entendu, pour ma part j'ai jamais entendu sur scène un guitariste qui a le son original, le son du disque. Et vous allez comprendre pourquoi c'est simple, c'est tout simplement parce que dans le riff, dans l'enregistrement du riff original, il y a trois guitares. C'est pour ça que sur la démo j'ai mis trois guitares. Donc vous avez la première guitare qui fait le riff normal, vous avez une deuxième guitare qui va faire une harmonisation à la quinte. Et vous avez une troisième guitare en fait, qui va faire le riff une deuxième fois. Alors soit elle va le faire dans la position normale, vous voyez, ou... Le mixage en fait de ces trois guitares qui donnent ce son si particulier. Alors, on va regarder quand on est tout seul, bien sûr, quand on est tout seul, on peut utiliser quand même un son avec. Alors moi j'ai mis, j'utilise le Super Chorus Boss, un peu de delay et un petit peu d'overdrive. Vous voyez, là aussi, vous allez être obligé, comme quand on faisait la recherche du son de David Guilmour, vous allez être obligé de chercher et de jouer sur, effectivement, vos effets. On peut utiliser aussi le phaser, après c'est une question, vous allez voir, de réglage. Je trouve que le Super Chorus va mieux. Donc Super Chorus, un peu de delay. Et un petit peu d'overdrive, mais vraiment pas beaucoup. Ce que vous avez en démo, c'est le son définitif. C'est le son que... Alors, j'ai oublié de vous dire un truc, là j'ai mis aussi un peu de compression. Parce que je trouve... Alors j'explique pourquoi je mets de la compression, là. Je trouve que la compression permet vraiment de garder ce son linéaire. Et... Parce que comme le Super Chorus fait tourner le son comme ça, la compression aligne un petit peu, si je puis dire, donne un peu plus de sustain. Voilà. Enfin, c'est mon explication, hein. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec ça. Mais, bon, moi j'essaye des trucs, et puis après je vois ce que ça donne. Voilà. Autant plus que j'ai déjà fait le tuto sur ce titre. Et on cherche, on cherche, on cherche. Et là, je viens de rajouter un peu de reverb, par exemple. Vous voyez. Bon, tout à l'heure, j'avais essayé aussi de remplacer, par exemple, le Super Chorus, par Trémolo. Qu'est-ce que ça donne? Avec le Phaser, maintenant. Je cherche, je cherche, je cherche, jusqu'au moment, comme pour le son de Pink Floyd. Pour trouver, vous allez être obligé de chercher. Mais, en même temps, c'est très intéressant. Par contre, vous allez voir, ça, c'est le genre de truc, moi, quand je me mets là-dessus, je passe des heures. Parce que, après, on voit que chaque petit détail, alors après, c'est pas... Et alors, il y a une chose aussi qu'il faut que je vous dise, pour ceux qui l'ignorent, c'est que le son qui est enregistré, là, vous avez vu, j'ai mis, en fait, le son, il est enregistré avec trois micros. C'est-à-dire que vous avez deux micros qui sont devant, je vais vous montrer. Vous voyez, vous avez deux micros, là, qui sont devant les micros. Là, ils sont, il y a, donc, un, le fameux SM57, hein, bon, celui-ci, il a fait ses preuves, hein. Et puis, vous avez un deuxième micro, qui est un micro à ruban, qui, lui, prend de l'autre côté. Et ce micro, là, qui prend le son, là, entre 1m50 et 2m du bafle. Et, donc, on aura, on va avoir, donc, trois pistes pour mixer tout ça. Si vous voulez pas vous casser la tête, vous mettez Super Chorus, un petit peu. Donc, attention, le overdrive, vraiment, c'est juste pour cruncher un petit peu le son, c'est tout, hein. Le overdrive, vraiment, très, très peu de overdrive. Là, j'utilise un overdrive à l'ample, là, mais vraiment, qui est vraiment au minimum. Ensuite, bien sûr, un petit peu de delay. Et ça, bon, après, c'est vous qui réglerez comme vous voulez. Et puis là, comme je vous l'ai dit, j'ai rajouté de la compression pour linéariser, si je puis dire, le son, voilà. Et c'est tout pour ça. Merci. 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 Merci.